Salut à tous, c'est Mathieu Loubière, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast de GEMK. Bienvenue dans la seconde partie de l'entretien avec Cyprien Guillot autour du tutorat. Après un premier épisode passionnant, je vous encourage d'ailleurs à l'écouter si vous ne l'avez pas encore fait, je vous propose de nous suivre dans cette seconde partie où vous apprendrez comment encadrer un étudiant en stage et vous aurez également tout ce qu'il faut savoir sur le fameux portfolio. C'est parti et n'oubliez pas de nous mettre un pouce, un like ou un commentaire pour nous aider. Je vous souhaite une très bonne écoute. Justement, tu me fais des superbes transitions, je te remercie. Je voulais justement parler de l'encadrement des étudiants en stage et avec ma vision très monocentrée, la première chose qui m'est venue c'est le cabinet de ville, le cabinet libéral, parce que j'ai un exercice principalement, exclusivement libéral. Comment est-ce qu'on devient un cabinet libéral ou même un service, un centre pour accueillir des stagiaires kinés ? Alors, le génial, c'est qu'on va revenir sur une explication qu'on a eue il y a un quart d'heure, 20 minutes. C'est un peu, il y a ce qui est cadré au niveau texte de loi, et puis après, il y a fonction du projet pédagogique de l'institut. Alors, au niveau le texte de loi, le texte qui cadre les terrains de stage dit que les agréments, donc ça passe par un agrément, l'agrément d'un terrain de stage, il est donné par le directeur de l'institut de formation, suite à un avis donné par une instance qui s'appelle l'instance compétente pour l'orientation générale des instituts, qui a lieu au moins une fois par an dans chaque institut de formation, et qui est présidée par le directeur général de l'ARS ou son représentant. Par exemple, chez nous, son représentant, c'est notre conseiller ou notre conseillère pédagogique de l'ARS. Donc, en fait, on devient terrain de stage après un agrément qui est donné par le directeur de l'institut de formation. avec différentes étapes. Voilà. Ça, c'est, on va dire, ce qui est prescrit, ce qui est demandé par les textes de loi. Et ensuite, je ne pourrais pas parler de ce qui se fait dans les autres instituts, je peux te donner l'exemple de comment ça se passe à Dijon. À Dijon, donc, pour devenir terrain de stage, il faut remplir un document qui s'appelle une demande d'agrément, dans lequel on demande des choses assez, somme toute classique, le nom des praticiens, leur numéro d'inscription à l'ordre, leur année de diplôme, les formations suivies, un rapide, un rapide, comment dire, un rapide, une profession de foi, en quelque sorte. Qu'est-ce qui fait que vous avez envie d'accueillir des étudiants ? Et puis, voilà, après, ce qui est quand même fortement souhaitable, c'est que les gens qui s'engagent là-dedans acceptent de faire la formation au tutorat, une formation au tutorat, qui, elle aussi, est... Alors, c'est assez... Alors, là, c'est le chercheur qui parle, c'est assez drôle, parce qu'en fait, il n'y a pas d'obligation de formation au tutorat. Alors que c'est quand même une mission qui est éminemment complexe, il y a une préconisation de formation au tutorat dans les textes. C'est une instruction... Alors, pour les plus curieux, vous pouvez aller voir, elle est rapidement lue, c'est une instruction de la DGOS, qui date de 2016, et elle cadre la formation, pas des tuteurs kinés, la formation des tuteurs paramédicaux. Donc, on a mis un grand sac, le législateur a mis un grand sac, il a mis tous les tuteurs paramédicaux dans le même sac, et il a dit, ben voilà, la préconisation, donc la préconisation des textes, c'est 4 jours de formation, 28 heures de formation, pour devenir tuteur paramédical. Et moi, ça, je trouve ça, quand même, ça doit parler aux gens qui... à nos confrères et nos consoeurs qui sont en cadre des étudiants. Je ne dis pas qu'il faut absolument... 28 heures, ça peut paraître beaucoup, mais 28 heures, ça montre toute la complexité de la fonction. et j'aurais peut-être dû le dire tout à l'heure quand tu m'as demandé la définition du tutorat, tutorer, ce n'est pas naturel. Ce n'est pas un exercice qui est simple. Et voilà. Donc, nous, ici à l'IFM4 Dijon, alors, on a privilégié jusqu'à ce jour une grande ouverture de terrain de stage, d'essayer de prôner la diversité des terrains de stage, et on n'arrive pas à former tout le monde. Et ça, j'avoue que ça m'embête un petit peu en tant que directeur d'institut. Ça m'embête pas parce que les étudiants ne sont pas bien formés sur le terrain, absolument pas, ce n'est pas ça du tout. Ça m'embête dans le sens où je suis intimement convaincu que cette mission de tuteur, elle est extrêmement difficile, et j'aimerais beaucoup pouvoir accompagner nos confrères et nos consoeurs dans cette mission. Je pense que c'est une mission qui est essentielle pour nos étudiants, et que c'est une mission essentielle des instituts de formation. Alors, je sais, je connais d'autres IFMK qui, bien sûr, imposent cette formation des tuteurs pour devenir terrain de stage, et je t'avoue que je les comprends. Je les comprends pas, encore une fois, pas au niveau législatif. Alors, je sais que si mes tutelles m'entendaient et dirent, si, si, monsieur Guillot, il faut former tous vos tuteurs. Après, on a les moyens qu'on a et on fait comme on peut. Mais simplement, je les comprends parce que c'est comme si on vous disait aller nager dans une grande piscine sans avoir appris à nager. Certains vont très bien s'en sortir parce qu'il va y avoir un espèce de sens inné de ça. Et puis d'autres, ils vont finir par s'en sortir, mais ils vont mettre un moment à trouver la bouée et les brassards. Et puis d'autres, ouais, si, vont couler et vont trouver la mission extrêmement difficile. Et ça, j'avoue que ça m'embête un peu. Donc, voilà un peu pour répondre à ta question. Excuse-moi, j'ai été un peu plus loin, mais pour moi, c'est un peu viscéral, cette histoire maintenant. J'ai vraiment envie de... Je pense que c'est nécessaire d'accompagner dans le tutorat. Il n'y a pas de souci sur la longueur. Le podcast, c'est fait pour ça, justement, pour pouvoir développer et prendre le temps. Donc, ne t'inquiète pas. On est juste limité par le temps que tu me donnes, toi. C'est plus ça qui me pose problème. Si tu as toujours du temps, c'est bon. Bien entendu. OK. Alors, tu as parlé du tuteur. Et donc, de ses missions. Et justement, si on fait un petit état des lieux large, voilà, moi, je veux devenir tuteur et faire du tutorat, accueillir des étudiants dans mon cabinet ou ma structure. Quelles sont mes missions ? Est-ce qu'elles sont notifiées dans un document ? Comment je m'organise ? Alors, très bien. Alors, juste quelque chose qui m'est revenu en tête sur le développement précédent, mais qui va faire la jonction avec la question que tu viens de me poser. Il est quand même fortement recommandé d'avoir une certaine ancienneté dans l'exercice de la profession, en tout cas pour accompagner de A à Z d'un étudiant. Et que ce soit dans la littérature et que ce soit dans ce qui peut être préconisé, on préconise généralement trois ans d'ancienneté dans l'exercice de la profession pour pouvoir encadrer. Moi, je nuance un petit peu plus dans le sens, encadrer de A à Z d'un étudiant quand on a moins de trois ans de diplôme, ça peut paraître compliqué et toujours dans cette notion d'éventuelle mise en difficulté du tuteur. Maintenant, ça peut être aussi intéressant que quelques fois, les étudiants rencontrent des jeunes professionnels qui sont passés par où ils sont passés il y a peu de temps. Et donc, du coup, comment réussir un tutorat qu'est-ce qu'il faut mettre en place ? Bien malin, celui qui le saura. Maintenant, on peut éviter un certain nombre d'écueils. C'est peut-être comme ça qu'il faut raisonner parce que je maintiens que la relation tutorale, même si elle est dans un cadre professionnel, elle demeure profondément humaine. Et il y a énormément d'humains là-dedans. Alors, peut-être la chose qui est la plus importante, c'est faire comprendre à l'étudiant qu'on accueille, justement, qu'on l'accueille. L'accueil d'un étudiant, le moment de l'accueil, il est extrêmement important. Alors, on peut penser l'accueil le jour J, mais l'accueil, il commence bien avant. Il commence au moment où l'étudiant va prendre contact avec vous. Alors, il y a deux versants à considérer puisqu'il y a deux individus qui vont se rencontrer. Il y a un étudiant et un tuteur. L'étudiant, il faut qu'il ait conscience qu'il va être accueilli dans une structure, dans un cabinet libéral et qu'il va falloir qu'il se renseigne, qu'il arrive dans un environnement où il s'est un minimum renseigné. Et ça, vous pourrez faire tout ce que vous voulez en tant que tuteur. Si l'étudiant, il n'a pas pris la notion et la conscience qu'il faut qu'ils s'investissent dans la relation tutorale, ce sera compliqué. Et donc, vous, en tant que tuteur, cette phase d'accueil et puis se renseigner aussi sur les objectifs du stage. Alors, on a un super outil qui existe. Quand je vais dire le mot, certains vont dire super, mais il ne va pas bien, ce monsieur, en face de nous. C'est le portfolio. Ah, le fameux. Alors, justement, ça tombe bien que tu en paries spontanément parce que c'est la question qui fait faire des gros yeux à certains tuteurs. Pourquoi tu dis fameux, Mathieu Louvière ? Je dis fameux parce que, justement, moi, pour en avoir discuté avec quelques collègues, alors évidemment, avec mes biais personnels, mais le portfolio, comment je pourrais dire ? Les étudiants en parlent beaucoup et les tuteurs aussi en parlent beaucoup. Et donc, ça me fait vraiment plaisir que tu en parles, que tu expliques, que tu vulgarises peut-être ? Oui, parce qu'en fait, je dirais que c'est assez simple à vulgariser, finalement. Le portfolio, ce n'est ni plus ni moins qu'un book comme un top model, en fait, ou comme quelqu'un qui voudrait présenter ses œuvres. Le portfolio, c'est un outil d'une puissance extrême de visibilité du parcours de l'étudiant en stage. Je vais développer un petit peu. Oui, c'est très administratif. On peut le percevoir comme ça. Oui, c'est très cadrant. Alors, je vais faire grincer quelques dents, je le sais, mais des fois, on n'aime pas bien remplir des papiers. Ça, c'est clair. Mais si on peut se détacher de ça, un portfolio, ça permet quoi ? Ça permet à l'étudiant de réfléchir à ses objectifs de stage. Et donc, moi, quand je suis tuteur, je vois arriver à un étudiant qui n'a pas rempli ses objectifs de stage, qui n'a pas réfléchi, ça me permet déjà de faire un point avec lui. Je vous parlais de ce fameux accueil, cette fameuse... Accueillir, c'est aussi poser un cadre. Dis donc, tu arrives en stage chez moi, tu avais des objectifs à préparer, tu ne les as pas préparés. Le stage, il ne t'intéresse pas, tu ne t'es pas renseigné. Donc, c'est la première chose. Deuxième chose, ça permet d'avoir quand même une grille de lecture de ce que l'étudiant doit développer pendant le stage. Les fameuses compétences. Vous les appelez... Vous appellerez ça comme vous voulez, mais les compétences, les 11 compétences qui sont à explorer dans chaque stage, en fait, on les fait tous en tant que kiné au quotidien. Donc, oui, ça... Est-ce que, je te coupe, est-ce que tu peux donner des exemples pour les personnes qui seraient de l'ancienne mouture et qui ne voient pas ce que c'est ? Souvent, il y a des compétences qui font peur. Par exemple, la compétence 11. La compétence 11, justement, c'est la compétence de tutorat. Les compétences 1 à 5, c'est les compétences dites cœur de métier. Cœur de métier, en fait, c'est faire un bilan, c'est mettre en place une séance de rééducation, c'est... Voilà, c'est des choses que... Pas moi actuellement, mais que tous nos confrères qui sont sur le terrain et nos consœurs au quotidien, c'est ça. Et donc, c'est en ça aussi que la formation au tutorat est super intéressante parce que bien souvent, moi, je le vois, en fait, les tuteurs arrivent en disant « Ouais, le portfolio, ouais, les compétences, c'est compliqué. » Pas tous, bien sûr. Et finalement, on a tout un travail de déconstruction des représentations en formation pour aboutir à « Mais regarde, quand tu fais une séance sur une lombalgie commune, tes 11 compétences, elles sont mises en jeu. » C'est simplement essayer de démystifier un peu le truc. Donc, le portfolio, c'est à la fois cet outil qui permet de fixer les objectifs, c'est un outil qui permet, alors pas chez les étudiants de le premier stage de première année, mais dès qu'un étudiant a fait un stage, son stage, il est consigné dans son portfolio. Donc, ça permet également d'avoir une visibilité pour vous, en tant que tuteur, de ce qui s'est passé dans le parcours précédent de l'étudiant. et ça peut aussi déceler des petits cachotiers qui ne mettent pas leurs fiches dans le portfolio. Donc là, ça doit alerter en se disant, dis donc, viens voir toi, qu'est-ce qui s'est passé dans ton stage d'avant ? Pourquoi il n'y a pas les fiches ? Pourquoi il n'y a pas l'évaluation finale du tuteur ? Donc, tu vois Mathieu, je comprends que ce soit un peu compliqué et qu'on ait vu arriver ça comme une lourdeur administrative en plus, mais en fait, le portfolio, c'est un outil de discussion et de cadrage entre l'étudiant et le tuteur. Bien sûr, et puis, comme tu dis, ça permet d'évoquer les compétences qui, encore une fois, parfois, est relativement abstrait parce qu'une personne, un kiné lambda qui est sorti de l'école et qui ne s'est jamais, comment dirais-je, investi dans l'enseignement, il n'a pas forcément conscience que, effectivement, comme tu le disais, sur une séance, il développe plusieurs compétences qui sont cœur de métier et ce travail d'articulation sur... Je suis en train de chercher le mot là. C'est un petit peu comme de l'épistémologie professionnelle, en fait. On essaie de saucissonner ce que c'est être un kiné et je pense qu'on recousse à recoupe aussi un peu à... Ça touche un peu du bout l'identité de kiné, donc c'est... Je pense que c'est intéressant, c'est très intéressant. Après, moi, je ne suis pas bien placé pour en parler parce que je n'accueille pas d'étudiants en stage ayant un problème de temps. Je suis là que deux jours par semaine et ça m'est arrivé une fois de réussir à m'engager avec des collègues, mais voilà, c'est difficile pour moi d'en parler avec... En étant objectif de cet accueil des étudiants. Et justement, quels sont, selon toi... Tu me dis si tu voulais terminer, tu avais des choses à rajouter. pour les collègues parce que ça, ça peut être très pratique. Un truc qui est... Il y a eu un super bouquin qui a été fait il y a quelques temps avec une page, c'est un truc qui est phénoménal. Il y a eu une traduction des 11 compétences, en fait, simplement... Alors, je ne sais pas si je peux la montrer à l'écran. Pour les auditeurs, ça ne va pas être... Je vais donner la référence complète. Après, je mettrai le lien. je ne sais pas si tu vois à l'écran, Mathieu. Oui. C'est Mme Morichon qui a travaillé... Ah oui, c'est Aurélie. Et en fait, c'est dans un bouquin qui s'appelle Santé publique, sciences humaines et sociales, formation et professionnalisation, élément pour une écologie de la pratique professionnelle. C'est un... Ça a été fait... Et en fait, ce visuel, pour moi, il devrait être distribué à tous les tuteurs. C'est la collection qui est... Comment ? Qui est gérée par Adrien Palot. C'est le deuxième termes. Ils avaient fait un... D'ailleurs, excellente collection. Je leur fais une grosse pub à chaque fois parce que je trouve qu'ils font presque un ouvrage par domaine et c'est très intéressant. Vous êtes tuteur. Vous trouvez les compétences un truc fumeux. Arrêtez tout. Vous imprimez juste la fiche là et vous allez voir, ça va vous simplifier. Et de mémoire, elle avait fait des vidéos. D'ailleurs, je les mettrai en lien. Des vidéos, justement, explicatives de chacune des compétences. Donc, si jamais elle écoute, je laisse sa lue. Elles sont aussi facilement accessibles sur le site de l'URPS Île-de-France. Tout à fait. C'est génial. Et voilà. Juste pardon, je pense que c'est ce genre d'outil qui fera qu'on se sentira beaucoup plus à l'aise quand on est sur le terrain, en fait. C'est ça. Et alors, justement, est-ce que tu as rencontré des difficultés déjà avec l'ensemble des tuteurs que tu as interrogés, soit par entretien, soit par questionnaire, notamment sur des réticences et une incompréhension de ça ? Parce que ceux qui faisaient ça, je vais mettre des guillemets entre guillemets à l'ancienne, comme moi, j'ai pu connaître, par exemple, qui finalement accueillaient des stagiaires et la cale, c'était je lui montre ce que je fais et puis basta, quoi. C'est toujours une question de... Oui, enfin, il y a des mots dans le questionnaire ou même là, il n'y a pas longtemps, dans le quatrième entretien que j'ai fait, il y a des mots comme fumeux, comme... Il y a des mots qui ressortent, les étudiants sont maintenant arrogants, prétentieux, mais derrière ça, il se cache quoi ? Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. Il se cache une vraie volonté de tous, quel que soit ce qui est dit sur la réforme, il se cache une vraie volonté de continuer à faire vivre la masso-kinésithérapie avec des gens, bien souvent, passionnés, pleins de convictions et je pense qu'on peut pas se priver de cette richesse et de cette diversité. Maintenant, là où ça peut parfois être en tout cas un signe d'alerte et de vigilance, c'est que de toute façon, c'est là, maintenant. C'est là. La formation, elle est comme ça. Donc, à nous, maintenant, les professionnels qui doivent accompagner ces étudiants et les tuteurs, je le répète, et nos collègues, moi, je peux pas être directeur d'un institut de formation sans penser à nos terrains de stage. Je peux pas. donc, c'est à nous, maintenant, de faire vivre et d'accompagner tous les acteurs pour que on conserve cette diversité, on conserve cette richesse de point de vue, mais en étant, enfin, et en étant, pas mais, et en étant quand même conscient que l'on est dans une nouvelle formation, enfin, une nouvelle, dans un nouveau référentiel de formation. Et ce qui est drôle, tu vois, Mathieu, on est en 2023 et on entend encore souvent, et là, je viens de le dire, nouveau cursus, la nouvelle réforme, tu vois, alors que ça fait quand même, ça va faire bientôt huit ans qu'elle est en place. et ça, ça me passionne, en fait, moi, ça me passionne parce que je me dis, tout est en train d'évoluer, on voit bien aussi au niveau professionnel, on est dans une période, je pense que personne ne m'en voudra de dire qu'on est dans une période un peu de houle, mais s'il y a de la houle, derrière, il va y avoir du beau temps. Ah, c'est une belle vision, bien optimiste des choses, ça se fait plaisir de temps en temps d'entendre ça. Moi, j'ai une question qui me vient là parce qu'on l'a tous entendu en tant que en tant que kiné et lorsqu'on a des étudiants, comment vous vous gérez quand vous avez justement des terrains de stage où ça ne se passe pas bien ? Soit parce qu'il y a plusieurs possibilités, soit parce que les caractères ne s'accordent pas entre les stagiaires et les tuteurs, mais ça peut être aussi lorsque les étudiants voient des choses qui peuvent être hors des règles de bonne pratique. Je n'irai pas plus loin, mais je pense que tout le monde a compris. Alors, tu comprendras que j'ai un doigt de réserve, je ne vais pas pouvoir bien sûr, je vais pouvoir donner des exemples qui vont parler, mais je ne pourrai pas aller plus loin. Oui, bien sûr, mais comment vous gérez effectivement quand ça ne s'est pas bien passé, etc. Alors, encore une fois, je te parle de mon prisme à moi, de ma fenêtre à moi, enfin à moi, de l'Institut de formation en masse au kiné de Dijon. tout comme l'agrément est donné par le directeur de l'Institut, l'arrêt ou la suspension d'un agrément est donné par le directeur de l'Institut. Alors, très concrètement, je pense qu'il faut distinguer deux grandes situations. La situation d'urgence extrême, mise en danger de l'étudiant. Et si je te le dis, c'est que ça nous est déjà... Là, c'est très rapide. L'étudiant est sorti du terrain de stage. On travaille à lui trouver une solution de substitution. Et l'agrément est automatiquement suspendu. Et une fois que la fameuse instance qu'on appelle l'ICOG dont j'ai parlé tout à l'heure est passée, définitivement, l'agrément est arrêté. Et puis, il y a une deuxième chose. Et ça, je voudrais aussi que les collègues sur les terrains de stage l'entendent. Il y a les retours des étudiants. Et là, je vois déjà derrière les écrans où... Ah ouais, ça y est, on écoute beaucoup les étudiants. Non. Non. Mais on peut quand même concevoir que si sur 10 stages, 10 fois, il y a des retours d'étudiants qui sont assez problématiques, il y a un vieil adage qui dit il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, on va aller explorer ça et on peut être amené à faire des accompagnements en terrain de stage, accompagné, parce que des fois, les gens aussi font des choses, les étudiants font des remontées, mais ce n'est pas par malveillance de la part des tuteurs, c'est encore une fois par méconnaissance et notre rôle d'accompagnateur, il est là aussi. Et puis, des fois, on suspend, on arrête l'agrément, tout simplement. Alors, encore une fois, pour être très optimiste, c'est rare. Après, moi, je trouve que ça peut être aussi intéressant quand même pour que les étudiants se rendent compte qu'il y a une diversité d'exercice, parce que ça, c'est la réalité du terrain, c'est la vie. Il y a des grosses différences et entre individus et surtout entre pratiques. Donc, l'un dans l'autre, ça peut être aussi pertinent de voir que ça se passe différemment. Et puis, attention, on ne prendra jamais pour argent comptant tout ce qui est dit par les étudiants. On a aussi notre... On est des professionnels et on peut aussi être amené à rencontrer, à se déplacer. Bien sûr, les visites de terrain de stage, elles sont extrêmement importantes aussi, pour justement créer du lien et parfois... Je te dis encore une fois, bien souvent, c'est de la régulation qui est à faire et jamais oublier la place centrale que jouent les terrains de stage dans la formation de nos étudiants. Bien sûr. On ne pourrait pas faire sans eux. Justement, en tant qu'expert dans le domaine, je pense qu'on peut dire ça, est-ce que tu aurais quelques astuces, trucs, astuces à nous donner ? Voilà, moi je suis sur mon terrain de stage, j'ai un étudiant que je vais devoir suivre, quelles sont les choses qu'il faut plutôt faire, qu'est-ce qu'il faut éviter dans cet arropane humain ? Éviter, il y a toujours une chose néfaste et encore une fois, on va revenir à tout ce que je dis depuis tout à l'heure, la relation humaine dans le sens, j'ai quelque chose à dire à l'étudiant, tout peut être dit, tout peut être entendu, mais selon la forme que je vais mettre. Par contre, pas de non-dit. Et la pire chose qui, à mon sens, ferait qu'un stage va à la catastrophe, parce que six semaines, ça peut être long, c'est... La pire chose, c'est de louper le bilan de mi-stage. Parce que le bilan de mi-stage, c'est aussi une force de la réforme de 2015, il faut faire un bilan de mi-stage avec l'étudiant. Et ce bilan de mi-stage, c'est un moment extrêmement fort de régulation. Et louper le bilan de mi-stage, c'est louper le moment de prendre le temps de se poser pour mettre les choses à plat. Et quand on... Là, on parle beaucoup de choses qui ne vont pas, mais c'est extrêmement aussi intéressant et gratifiant et formateur de dire ce qui va. Et sachez que nos étudiants, ils sont... Oui, vous pouvez les trouver parfois critiques. Oui, vous pouvez... Vous pouvez... Des fois, être un peu effrayé par les capacités qu'ils développent en biblio, en recherche documentaire, etc. Mais n'oubliez jamais qu'ils sont formés à notre profession de masseur kinésithérapeute, qu'ils sont formés pour un objectif. Quel est notre objectif à tous ? La santé du patient. Et ça, c'est la valeur forte, c'est là-dessus qu'on les orientera toujours. Ok, ok. Tu peux nous faire un petit teaser de tes premiers... Première ébauche du résultat de tes entretiens longs, là ? Qu'est-ce que tu as pu sortir des choses ? Comme le sujet, c'est la professionnalité, un petit peu, explorer les valeurs, les convictions, ce qui fait l'essence même du tuteur de stage kiné. Il y a des choses très réconfortantes. Là, j'ai quatre tuteurs d'âges complètement différents que j'ai interviewés, qui sont dans des circonstances professionnelles pas forcément similaires. Et une nouvelle fois, tout comme en 2018, ressort un truc extrêmement fort, c'est cette volonté de donner aux étudiants ce qu'ils ont reçu quand ils étaient eux-mêmes étudiants. Que ce soit le jeune tuteur comme le tuteur avec beaucoup plus d'expérience, il y a ce... Tu parlais de compagnonnage tout à l'heure. Alors, je ne suis pas encore... En termes théoriques, le compagnonnage a une vraie définition, tout ça. Je ne suis pas encore certain que c'est 100% du compagnonnage, mais si ça n'a pas la saveur, ça en a une drôle d'odeur quand même. Donc, c'est plutôt super intéressant. Et le deuxième truc, c'est que cette réforme des études, par contre, elle est en train de... Pas de décourager, mais de... de... de faire que les... Certains professionnels ont peur, vraiment, de ne plus être capables d'encadrer. et ça, c'est au-delà de la recherche que je fais en tant que moi, professionnel de la formation initiale, ça m'interroge. Voilà. Mais il n'y a que quatre entretiens, il n'y a que... Il va falloir creuser un peu plus loin. Mais non, ce qui est extrêmement chaleureux et réconfortant, c'est que tous, ils ont envie d'accompagner cette future génération et de ne pas être maladroit. Oui, ça part effectivement d'un bon sentiment. Et de toute façon, j'imagine que tuteur, c'est jamais imposé. Enfin, c'est toujours sur la base du volontariat, j'imagine. Peut-être pas forcément dans les hôpitaux, mais en général, qui leur demandent leur avis s'ils veulent le faire ou pas, non ? Je serais tenté de te dire, ce serait mieux. Oui, OK. Mais ce n'est pas toujours le cas. Oui, OK, OK. Eh bien, écoute, je pense qu'on s'approche de la fin de l'entretien. Je te remercie déjà beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Traditionnellement, je finis toujours mes entretiens par les deux fameuses questions de la baguette magique. Et donc, si je te donnais une baguette magique et que je te laissais la possibilité de modifier deux choses, l'une dans ton parcours et une autre de façon plus générale sur la profession, est-ce que tu changes quelque chose ? Si oui, quoi ? Sur mon parcours, honnêtement, je ne crois pas, j'ai une chance extraordinaire d'avoir la possibilité d'allier deux passions et je dirais peut-être même maintenant trois, la kinésithérapie, l'enseignement et puis la recherche. Alors, un petit stade, je sais que il y a des pionniers en la matière en masso-kinésithérapie et je ne peux que par exemple saluer Alexandre Kubicki à Montbéliard, Belfort Montbéliard et tout ce qu'il a fait, Madame le professeur Mouret aussi, tout ça. Mais voilà, sur le parcours, je pense que j'ai tellement de chance, j'ai tellement de chance, c'est une chance extraordinaire et je ne t'en ai pas parlé aussi, je coordonne l'UE Médecine de la Rééducation pour les passes à l'UFR Santé de Médecine avec une confiance du doyen Ménadier qui m'honore. Enfin, voilà, j'ai 40, je vais sur mes 41 ans, que demander de plus au niveau professionnel si ce n'est que la bonne étoile reste longtemps au-dessus de ma tête. Au niveau professionnel, en fait, la baguette magique, elle est difficile à utiliser parce qu'il y a tellement de choses qui... On est un peu dans le brouillard actuellement, mais cette baguette magique, elle pourrait servir à quoi ? Peut-être juste à dire si certains ont perdu confiance dans notre métier, dans notre profession, ce serait plutôt de frotter la langue du génie et dire dans le vœu que j'aurais à faire, c'est génie, rappel aux gens, tous, à tous nos collègues, ce qui nous anime en premier, c'est la rééducation, c'est la meilleure santé, en tout cas, l'accompagnement et la rééducation de nos patients et ça, ça ne changera jamais. Et à partir du moment où je pense qu'on arrive à se raccrocher à cette valeur-là, alors peut-être que certains vont sourire en disant il est bien gentil, lui, il n'est plus sur le terrain depuis six ans et tout ça, mais je pense qu'on est tous animés, que ce soit nous en IFMK ou vous, même toi Mathieu, dans la formation continue, en fait, qui nous anime quand même tous, 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 c'est la meilleure santé, c'est l'accompagnement du patient, c'est quoi de plus beau. Super, on va terminer sur cette belle note, je te remercie beaucoup du temps que tu as pris pour répondre à mes questions et je te souhaite que tu aies encore beaucoup de chance extraordinaire mais je crois que je fais partie des gens qui pensent que la chance ça se provoque aussi. Ce n'est pas que ça, on y travaille, on y travaille. Bravo à toi, merci à toi, et pour tout ce qui nous écoutait, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode qui devrait beaucoup vous plaire, qui va toucher à quelque chose avec des applications pratiques non pas de kiné mais qui pourrait peut-être avoir, allez, je fais un petit teaser, un impact sur l'écologie et l'environnement, voilà, ce sera une personne qui sera invitée après et puis restez, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, vous mettez des cœurs, des commentaires, ça nous aide beaucoup à pouvoir poursuivre cette activité-là qui certes est connectée à une entreprise privée qui donne des cours mais voilà, à titre personnel, ça me fait grand plaisir de pouvoir justement discuter avec des gens aussi différents et c'est juste un plaisir de discuter avec toi, Cyprien, aujourd'hui, merci à toi. Grand plaisir partagé et merci de m'avoir invité. Pas de soucis, allez, bonne journée à tous et puis à plus tard. Au revoir. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour un prochain épisode sur une nouvelle thématique. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501